C'est donc la fin de la session 6, six week-ends que les citoyens ont déjà passé ici au CESE dans le cadre de cette convention citoyenne sur la fin de vie. Depuis le mois de janvier, on est dans la phase de délibération, c'est-à-dire qu'on pose le débat, on pose la controverse, on pose les points qui font plutôt consensus, puis les points qui ne font pas consensus, puis on essaie de comprendre pourquoi, ils posent des arguments et des contre-arguments. On a séparé les citoyens en deux groupes. Il y a une partie qui a travaillé sur l'aide active à mourir, il y a une partie qui a travaillé sur l'accompagnement sur la fin de vie, et moi j'ai décidé de travailler sur l'accompagnement sur la fin de vie pour pouvoir parler de tout ce qui est soins palliatifs, de parler de la recherche, de parler des moyens qu'on doit mettre en place, de plans financiers, et de voir aussi comment est-ce que sur toute l'étendue du territoire, les gens peuvent avoir accès aux soins palliatifs, qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a eu pas mal d'espères aussi qui ont pu nous éclairer, qui ont pu nous expliquer aussi comment est-ce que ça se passe au fait. Pour moi c'est fantastique de pouvoir débattre avec d'autres personnes dans un climat serein, montrer mes convictions, les développer, pouvoir les argumenter, et en même temps accepter l'argument contre venant de l'extérieur. Les débats se passent dans le respect, il y a une liberté d'expression, d'écoute, et dans l'harmonie, dans la joie, même si c'est une question qui est quand même difficile à répondre, mais on arrive quand même à trouver un point d'attente et un point d'échange. Je me suis senti grandi là. Je me suis senti aidé, accompagné, grandi, mais par les citoyens et par l'équipe d'accompagnement. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Moi j'ai choisi le groupe où on discutait de ce qui est transverse, quoi qu'il en soit. J'ai choisi cette thématique parce que je pensais que la loi Gles-Leonetti, telle qu'elle est à l'heure actuelle, elle est plutôt pas mal. Malheureusement elle est mal connue, on utilise mal les directives anticipées, on n'utilise pas la personne de confiance, enfin on ne la désigne pas, et c'est dommage, et on ne l'applique pas assez, et on ne l'a pas évaluée. Donc moi il me paraissait important de mettre un accent là-dessus, plutôt que d'aller vers l'aide active à mourir et de définir un cadre pour quelque chose qui est incertain, alors qu'à l'heure actuelle on n'a pas développé comme il se doit la loi existante. Notre groupe c'était sur l'euthanasie versus suicide assisté, quels étaient les différents paramètres de ces deux modes de mort assistée, et quelles en étaient les différences, dans quelles conditions serait autorisé l'euthanasie ou le suicide assisté, et à quelle personne elle s'adresserait. Donc les problèmes essentiels ça a été où mettons les barrières entre pronostic vital à court, moyen et long terme, qui est difficile à définir. L'autre problème c'est les majeurs, les mineurs émancipés qui sont assimilés aux majeurs, et les mineurs. La présence des mineurs dans l'aide active à mourir, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je défends profondément. Et je pensais qu'il y aurait plus de votes en faveur de l'intégration des mineurs, je me suis rendu compte que non, ça fait partie du jeu. Après c'est tout ce qui a touché aussi aux aidants et aux familles, dans l'accompagnement, le fait de rémunérer les aidants, ou de trouver un statut pour les aidants, donc je trouvais ça intéressant. Et après l'intégration des familles dans les décisions, moi je suis un absolutiste, donc j'étais dans l'idée du choix du patient, et seulement du patient. Je me suis rendu compte qu'il y avait un avis qui était beaucoup plus mitigé sur l'ensemble de la convention. Cette phase de délibération, elle s'est terminée par plusieurs votes, puisqu'à la fin de la phase de délibération, c'est un tournant, ça marque quand même un certain nombre de choses, et donc on a besoin d'y voir très clair pour la suite, pour pouvoir construire justement le livrable, la réponse à la question de la première ministre. Le livrable, il est construit autour d'un arbre de nœuds, qui reprend la question de la première ministre, sur le cadre d'accompagnement de la fin de vie. Une réponse qui peut être oui, une autre réponse qui peut être non, mais il y a surtout une réponse qui est, quoi qu'il en soit, que ce soit oui ou que ce soit non, il y a des choses qui doivent être améliorées. Ce quoi qu'il en soit, c'est ce qui est transverse, c'est ce qui est relatif aux soins palliatifs, c'est ce qui est relatif aux moyens, c'est ce qui est relatif à la formation, à l'information. Il y a vraiment plein de choses qui rentrent dans ce quoi qu'il en soit, mais il a surtout permis de dégager les grandes idées fortes. Et donc du coup, on les a fait voter, c'était un vote d'adhésion, pour qu'ils choisissent quelles idées fortes allaient structurer cette partie-là du livrable ensuite. On en a gardé 25 d'idées fortes, donc ils vont travailler ensuite là-dessus lors des prochains week-ends. Autre vote très important, sur l'aide active à mourir. Est-ce que les citoyens de la convention sont favorables à une aide active à mourir ? Oui ou non ? Il s'avère qu'ils sont favorables à une aide active à mourir, mais il s'avère surtout que cette question, elle ne se répond pas uniquement par oui ou par non, et qu'elle en pose plein d'autres. La question de la forme de l'aide active à mourir, la question des conditions, la question des modalités. Il y en a encore beaucoup d'autres qui doivent être traitées, notamment autour du parcours du patient, du parcours de la personne. Voilà, ça, ça doit encore être traité, et ça sera l'objet justement des prochaines sessions, pour qu'à la fin, le livrable puisse présenter quelque chose de très complet, qui ne se contente pas d'un oui ou d'un non, et surtout qui prenne bien en compte la diversité des positions, celles et ceux qui ne sont pas d'accord, et surtout qu'on comprenne bien pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les positions plutôt dites majoritaires. Ça qui est vraiment important, ce n'est pas une majorité absolue, ce n'est pas une décision ferme et définitive, c'est une retranscription de la pensée de l'ensemble des citoyens. Moi, mes attentes pour les prochaines sessions aujourd'hui, ça va être de savoir à qui est destiné le livrable. Est-ce que c'est seulement pour les politiques ? Est-ce que c'est pour l'ensemble des citoyens ? Ce que j'aimerais vraiment, j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit disponible et diffusé au plus grand nombre, que ça serve, que ce soit lu, que ça amène à une réflexion. Je pense que l'ensemble des citoyens de la Convention seront des acteurs de ce livrable et feront vivre ce livrable, du moins je l'espère.